Répéter encore et encore les paroles, mais aussi les gestes, car le gospel est une musique qui se vit autant qu'elle se chante. Certains sont là depuis les débuts il y a 20 ans, quand l'ensemble ne comptait encore qu'une quinzaine de membres. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus trop s'en passer. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de données reçues. Il y a énormément de plaisir, plaisir de la musique, plaisir des vibrations, des émotions, c'est énorme. Et puis il y a les nouveaux venus, comme Laurent qui a rejoint le groupe cette année. J'attends le mercredi la répétition avec grand plaisir, on oublie un petit peu tous les soucis de la semaine, c'est vraiment la cohésion de groupe, et puis chanter c'est vraiment un dépassement de soi, ça m'a beaucoup de plaisir en tout cas. Ensemble, ils forment la plus grosse chorale gospel amateur de France. Près de 200 chanteurs à l'année, presque autant à monter sur la scène du Zénith à la fin du mois pour fêter les 20 ans de la formation. Un événement qu'ils préparent depuis deux ans. Le but du tout dans la gestion du groupe, c'est qu'il n'y ait pas trop de pression autour de ça. Même si c'est un Zénith, on est là pour se faire plaisir, pour faire plaisir, et pour vivre intensément chaque morceau qu'on va chanter. Donc si on veut le vivre, il faut qu'on soit libéré de ça et être bien. Donc c'est toute la préparation qui tourne autour de ça. Et pour se libérer du trac, rien de tel que l'énergie du groupe, une énergie communicative au service de composition originale, a retrouvé le 26 mai au Zénith de Montpellier. Sous-titrage ST' 501